Bonjour, aujourd'hui c'est théâtre. Je reviens du Printemps des Comédiens à Montpellier, superbe festival de théâtre où on voit plein de tubes de l'été entre Cyrano, de la Vaudan, les revenants de Stormeyer, Orlando mis en scène par Guy Cassir, et Tabat Rouge, le nouveau spectacle de James Thierry qui a été créé au théâtre de Vidy Lausanne. Un spectacle qui a été très attendu parce qu'il y a un véritable fan club de James Thierry. Mais ce spectacle c'est très difficile à définir parce que c'est toujours un peu entre le théâtre, le cirque, la danse, il y a plein d'images surréalistes. Et évidemment son nouveau spectacle ne déroge pas à la règle. Il appelle ça d'ailleurs un chorédrame, donc on promet qu'il va y avoir à la fois de la danse et le drame. Le drame c'est la référence un peu au personnage mythique du théâtre à la fois shakespearien et de l'absurde, le roi. On est donc dans un royaume, un royaume très bizarre, un royaume des ombres où un roi est un peu à la fois tyran et à la fois un roi qui semble à un moment abdiquer, s'enfuir, qui semble mourir et qui a des drôles de courtisans autour de lui. Peut-être ses propres fantômes, à la fois rebelles et à la fois soumis. C'est une espèce de grand micmac comme ça sur scène. Alors évidemment il faut le dire pour les fans, James Thierry n'est pas sur scène, en tout cas pour l'instant, puisque c'est Denis Lavant qui joue le rôle du roi. Mais comme je crois que Denis Lavant ne pourra pas jouer toute la tournée, peut-être que James Thierry reprendra son rôle à un moment donné. En tout cas le spectacle que vous verrez très prochainement à Paris au Théâtre de la Ville, ça sera Denis Lavant et l'acteur est comme d'habitude exceptionnel. Il arrive dans un rôle quasiment muet avec ses expressions, ses regards et sa gestuelle qui se fond dans la danse a vraiment exprimé beaucoup de choses. Les inventions de James Thierry sont toujours là, le décor est assez superbe. On est dans une espèce de coulisse de théâtre avec des fils qui pendent partout, des échafaudages, des plaques avec des miroirs qui reflètent les danseurs. Tout cela tourne dans une espèce de grand ballet fluide. C'est très très beau, il y a des images magnifiques, une cape d'or qui bouge toute seule. La danse, il y a des moments étonnants, c'est à la fois de la danse acrobatique, c'est beaucoup de mouvements d'ensemble. Il a voulu ce spectacle très dansé et là je dirais que c'est un petit peu d'ailleurs le point faible du spectacle, c'est un peu trop dansé, c'est un peu trop long, ça dure une heure et demie. Il y a certains élans qui sont un petit peu brouillons, un petit peu exagérés, un petit peu trop expressifs et du coup on a des moments un peu de flottement dans le spectacle, on sort un petit peu du spectacle. Néanmoins, ça se termine évidemment très bien par encore une très belle image que je ne vous dévoilerai pas, vous le jugerez par vous-même. Et donc c'est un spectacle évidemment qu'il faut aller voir, il est assez longtemps au théâtre de la ville et il va le passer vraiment dans toute la France et dans toute l'Europe, Tabac Rouge de James Thierry. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501